J'ai été le plus jeune condamné à mort de l'histoire, j'avais 14 ans et j'étais innocent. Je suis Georges Stinet, et je vais vous raconter mon histoire. Je suis né en 1929 dans une petite ville de Caroline du Sud, aux États-Unis. Ma famille était pauvre, mais nous étions heureux. J'avais une sœur aînée et deux frères cadets. Mes parents travaillaient dur pour subvenir à nos besoins. En 1944, j'avais 14 ans, et ma vie a pris un tournant tragique. Deux fillettes blanches de 11 et 7 ans ont été retrouvées mortes près de chez moi. On m'a accusé de leur meurtre, et j'ai été arrêté sans preuves ni témoignages. On m'a interrogé pendant des heures sans avocat, et j'ai été contraint de faire une confession sous la pression des autorités. Le procès a été rapide et biaisé. J'ai été jugé par un jury blanc, sans défenseur et sans que ma famille soit autorisée à assister aux audiences. Les témoignages étaient peu fiables et les preuves étaient faibles, mais malgré cela, j'ai été reconnu coupable et condamné à mort par électrocution. J'ai été exécuté en 1944, seulement 83 jours après mon arrestation. Je n'ai jamais eu la chance de prouver mon innocence ou de faire appel de ma sentence. J'étais innocent, et j'ai été victime de discrimination raciale et d'un système judiciaire injuste. Après ma mort, de nombreuses personnes ont remis en question la légalité de ma condamnation et ont cherché à réhabiliter mon nom. En 2014, ma condamnation a été annulée par un juge de Caroline du Sud, mais cela n'a pas ramené ma vie ou ma réputation. Je suis devenu un symbole de l'injustice raciale et de la nécessité de réformer le système judiciaire. J'espère que mon histoire contribuera à faire progresser la justice pour tous, indépendamment de leur race ou de leur statut social.